Renonçant à l'agriculture décevante, il s'était consacré pendant deux mois à l'ornementation du paysage. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez mis le feu au jardin ? Oui madame, ce sont des ruines. Des ruines de quoi ? Des ruines de rien. Ce sont des ruines à l'anglaise. L'idée nous en est venue en lisant l'ouvrage de M. Boitard, l'architecture des jardins. C'est le genre romantique, mélancolique. Vous êtes dans la pagode chinoise. On peut visiter ? Je me ferai une joie. Tous ces coquillages, c'est ça. Et voici le tombeau étrusque. Plus tard, nous y ajouterons une urne. Et une inscription, là. Et ici, un pont, Jean Rialto. Venez. Venez. Vous n'avez pas l'eau dans le bassin ? Non, 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 il fuit un peu. Il faut attendre que la glace se fasse. Vous y avez incrusté des coquilles de moules ? Oui, ça nous a fait un petit peu même. Le ciment ne prenait pas. Et là, le rocher central, comme une sorte de novelisse. Le ciment, vous l'avez abattu ? Non. Comme s'il était renversé par la foudre. D'une image romantique. Il était déjà à moitié mort. Pour ce coin, franchement, c'est un peu sale. Avec une taille pareille, je ne obtiendrai jamais de fruits. Ha ! Les fruits, on s'en moque bien. Un verre de vin. Donnez-moi un verre de vin. C'est Gorgue, un ancien menuisier. Allons, Gorgue, éloignez-vous. On ne demande pas l'aumône. J'ai fait sept ans de guerre, sept ans de guerre en Afrique. Je relève de l'hôpital. Je suis sans travail. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que j'assassine ? Marie, allez chercher une bouteille de Bourgogne. Vous avez peur de moi ? Qu'est-ce que vous avez à me regarder ? C'est scandaleux. Il faut faire quelque chose. Eh bien, je m'en vais. Vous voyez où ça peut nous mener ? Vos belles idées républicaines. Bonsoir. Il faudrait tout de même des réformes. Ah oui, pour faire botter ces gens-là. Bonsoir, monsieur le curé. Bonsoir, les amis. Vous savez, ce simulacre de tombeau au milieu d'un jardin ne me paraît guère convenable. Bien, merci. C'était très amusant. Bonsoir. Est-ce que c'est bête, ces arbres ? Ils sont des jaloux, c'est tout. Le repas n'était pas si mauvais puisqu'ils se sont voinfrais comme des ogres. Prétendre que les ruines ne sont pas propres est une opinion d'imbécile. Le tombeau n'est pas convenable, pourquoi ? Je veux même m'y faire enterrer. Que penses-tu de madame Bordin ? C'est une intrigante. Eh bien, puisqu'ils sont tous bêtes et mesquins, nous vivrons sals sans voir personne. Ce n'est pas le travail qui manque. Ils se mirent à fumer des jambons par économie et à fabriquer des conserves. Car à mesure que leurs études se développaient, ils soupçonnaient des fraudes dans toutes les denrées alimentaires. Ils achetèrent le matériel d'un distillateur en faillite et ils abordèrent les liqueurs fines. Ils mirent au point une liqueur qui devait enfoncer toutes les autres. Après avoir longtemps cherché un nom, ils l'appelèrent la bouvarine. Ils se considéraient comme des gens très sérieux, occupés de choses utiles. Un soir, Pécuché voulut vérifier les conserves. La désillusion fut complète. Des champignons avaient poussé partout. François, viens voir. Tout est perdu. Mais comment ça se fait ? Cette odeur intolérable, nous avons. T'as arrêté la larvie ? Bah oui, pourquoi ? Bah ça va nous. Mais pourquoi ? Pourquoi tous ces malheurs ? Un peu plus et nous étions morts. Peut-être que nous ne connaissons pas la chimie. Découragés par leur tentative et convaincus de leur ignorance, bouvar et Pécuché décidèrent de se lancer dans l'étude de la chimie. Je vois bien qu'il y a des corps simples et des corps composés. Mais pourquoi dit-on que les corps simples sont peut-être composés ? Non mais ça, c'est la même chose pour les acides et pour les bases. Un corps peut se comporter comme un acide ou comme une base suivant les circonstances. C'est commode, ça. Mais sais-tu que la Terre comme élément n'existe pas ? Qu'est-ce que tu me dis là ? Bah tiens ! C'est là ! Et que l'homme contient du phosphore comme les allumettes et de l'albumine comme les blancs d'œufs. Tout le même incroyable, c'est que le diamant ne soit que du charbon. Là, je t'avoue que je me perds un peu dans la théorie des atomes. Moi aussi. Ah, les atomes ! Pour les atomes, hélas, il nous faudrait d'autres instruments. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, ça, des planches anatomiques que m'a confiées le docteur. Ça doit être intéressant, l'anatomie. Je pense bien, mais c'est la base de tout. Une métacarpienne ? Une sphénoïde ? Sais-tu pourquoi l'épine dorsale est si forte ? Non. Non, parce qu'elle est courbe. Si elle était droite, elle serait 16 fois moins forte. Pourquoi précisément 16 ? Je ne sais pas. Ça doit être véritablement passionnant de savoir comment nous sommes faits. Hein ? doucement, doucement. C'est précieux. Oui ? Doucement. Voilà. C'est là. C'est bien. Tu as vu les poumons ? Et le cœur. On dirait un gros d'œuf. Et là, plus bas, tout le paquet d'entrailles. Oh ! Elle a besogne. Comme c'est complexe, un organisme. Et en même temps, c'est si simple. Oh, mais... Et si mystérieux, au fond. C'est vous, Germaine ? Germaine, c'est vous ? Alors, on dit que vous avez un mort dans votre maison. Un mort ? Vous voyez vous-même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben... Voilà. Un muscle bussinatal. Un pareil objet, vous avez le droit à le posséder ? Mais c'est pour l'étude. N'importe. J'ai bien envie d'écrire au préfet. Dans quel pays vivons-nous ? La France. Un pays de sauvages et de rétrogrades. J'ai lu quelque part qu'il faut souffrir pour la science.